bonjour à toi chers spectateurs max steel de stuart hendler ça fait longtemps que j'entends parler du projet parce que ça fait depuis 2017 qu'il est sorti sur le territoire américain ce qui me ramène quand même très loin dans le passé parce que je me rappelle avoir vu la bande annonce il y a donc très très longtemps et j'avoue que le projet me donnait envie parce que je suis un immense fan des jouets max steel ainsi que de la première série animée 2000 que je regardais comme un fou sur canal j quand j'étais gosse enfin j'adorais vraiment ce délire et je trouvais que c'était très très cool et j'étais plus fan d'ailleurs de max steel que de action man comme l'étaient beaucoup de garçons lorsqu'ils étaient plus jeunes donc j'avoue que le projet cinématographique réveiller quelques petits souvenirs d'enfance de mon côté donc forcément j'avais envie d'y jeter un coup d'oeil le résumé pour faire simple max est un jeune adolescent qui vit seul avec sa mère depuis la mort de son père il ya de cela plusieurs années après plusieurs déménagements lui et sa mère reviennent dans sa ville de naissance pour tenter de se reconstruire c'est un des projets les plus nauséabonds que j'ai vu depuis bien longtemps bien loin d'être un film qui n'est pas extra max steel est surtout un projet qui n'arrive jamais à saisir l'essence du potentiel du jouet de base et de la série animée de base enfin je veux dire max steel c'est typiquement le genre de délire qui peut faire un film de série z mais un bon film de série z le genre de film devant lequel on va s'amuser et où on va se dire c'est décomplexé c'est complètement con mais ça marche alors pourquoi essayer de faire comme le fait en leur ici un espèce de délire autour d'extraterrestres extrêmement compliqué et tordu qui n'amène aucune profondeur ou justesse au personnage enfin je veux dire on parle d'un espion à la base qui ici devient un ado en pleine crise qui va découvrir que son papa est un extraterrestre c'est un peu dommage quand même enfin je suis désolé mais on parle d'un potentiel qui est très cool avec la possibilité de mettre en scène un personnage dans des milliers de décors imaginables et de s'éclater avec une mise en scène qui soit un peu pété mais délirante et à la place on a juste ça baston entre eux des extraterrestres et des êtres humains fin le film est vraiment décevant là dessus et on va en parler mais il ya beaucoup trop de choses qui ne marchent pas dans ce film et c'est vraiment dommage parce qu'encore une fois moi j'avais envie d'y croire un minimum personnellement il ya certains projets qui me plaisent même si simplement par le biais d'un pitch en touchant à quelque chose que l'on apprécie tous ou simplement en mettant en forme un rêve de gosse comme ce projet ici que de mon humble avis je pensais être une promesse de cinéma assez cool malheureusement entre les mains de stuart handler l'adaptation des figurines mattel devient une énième tentative de la part des studios de racoler auprès d'un certain public pour nous offrir ici une vision assez proche du ridicule d'un personnage qui avait pourtant un sacré potentiel sur le papier et qui sombre maladroitement dans une vision ridicule et cliché d'une science fiction assez ringarde en termes d'écriture christopher l yost donc il a merdé je suis désolé mais je peux pas employer d'autres mots pour moi à partir du moment où tu as un film qui pourrait raconter l'histoire d'un jeune garçon qui s'est retrouvé face à un mec qui l'a plongé dans un bain de micro capteurs qui se sont intégrés à son organisme et qui va avoir besoin de shoot d'adrénaline produit par une énergie électrique pour ensuite devenir un super espion et traverser tout le monde entier pour retrouver ce mec je veux dire c'est cool alors pourquoi tu me racontes l'histoire d'un scientifique qui aurait fait une alliance avec un extraterrestre et dont le fils plusieurs années plus tard va vouloir comprendre ce qui est arrivé à son père c'est triste quoi c'est juste triste après le scénario il a encore une fois envie d'aborder cette espèce de thématique inhérente à je ne sais combien de films ou à deux teen movies des genres il faut que ça soit l'histoire d'un fils qui va rechercher les origines de son père pour se comprendre lui même ainsi grandir et apprendre des choses sur la vie ouais ok sauf que là prenez pas la licence max steel pas un greffet autre chose parce que là pour le coup pour moi c'est pas du max steel c'est ça veut juste apposer un nom et derrière il n'y a rien de plus à développer et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on est typiquement sur le genre de projet où où tu as du potentiel en termes d'écriture il ya un scénariste qui arrive et qui fait non ça m'intéresse pas je vais faire autre chose yoast ne parvient pas à construire un récit un minimum impactant et je trouve cela dommage car sur le papier les figurines combiné à la série animée de 2000 aurait clairement pu suffire à donner à un auteur même peu ambitieux et frileux de touche à ce personnage de développer quelque chose de fun mais non à la place d'une aventure d'espionnage futuriste et décomplexé l'auteur nous propose une histoire de science-fiction extraterrestre bateau qui a du mal à clairement tenir la route du début à la fin et franchement quand on se dit qu'ils ont dû chercher à faire cela pour rendre le récit crédible et plus simple et surtout impactant pour le spectateur cela semble clairement très difficile à imaginer même pour moi qui peut avoir l'esprit ouvert des fois en termes de mise en scène stuart hendler indéniablement malgré le gros défaut de base du projet qu'est l'écriture sa mise en scène est pas trop mal parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit catastrophique et que ça soit moche le film a plutôt de la gueule on ça se voit que ça a été fait par un mec qui maîtrise les vfx et qui a eu envie d'amener quelques effets spéciaux qui déboîtent et qui surtout s'est dit faut pas que je cède à cette mode de vouloir par exemple bien faire enfiler des costumes numériques à mes acteurs et tout refaire par ordi non non il s'est vraiment fait chier à refaire faire des costumes à essayer de proposer des scènes de baston qui à peu près de la gueule à avoir deux trois ennemis en scène bon pomper clairement à iron man mais ça fonctionne plutôt bien et ça amène une certaine gueule à pas mal de plans bah il ya peu de petits trucs comme ça qui me font penser que le film est nauséabond dans sa conception et dans sa dans son écriture mais pas dans sa mise en scène sa mise en scène on est quand même sur un cinéaste qui a envie d'essayer de renouer un petit peu avec le côté de base du personnage bon il a enfermé du coup dans cette espèce de casse de teen movie dont il ne peut pas du tout ressortir parce que ben sinon il travaillerait la base du scénario de christopher Eliost mais en leur du coup essaye de proposer quelques idées de mise en scène par ci par là qui emmène plutôt bien le long métrage mais faut pas se voiler la face derrière ça reste un film qui a un scénario qui est tellement puant à la base que du coup la mise en scène elle a beau essayer de s'amuser elle ne peut pas rattraper le fait que pendant une heure et demie et ben on constate simplement qu'il ya un joli potentiel qui est gâché en leur s'en sort avec les honneurs vu le matériau de base que le cinéaste américain à mettre en relief car franchement dans le genre pour un film d'action un poil cheap avec clairement peu de budget une base de création limitée le cinéaste s'en sort comme il faut pour une oeuvre d'action assez entraînante mais derrière difficile de dire qu'il réussit à nous embarquer dans un délire rarement à la hauteur du personnage clairement sous exploitant la sève d'actionneur de celui ci pour être plus proche d'un teen movie bref on sent clairement que le metteur en scène n'a eu que peu de main mise sur le projet et qu'il cherche à donner un truc cool malgré le manque de liberté évident en termes de casting josh brenner qui interprète le personnage robotique de style est pas fou mais il a une voix qui est plutôt attachante enfin je trouve cet acteur plutôt sympathique donc j'aime plutôt bien savoir maria bello et andy garcia sont un peu en sous régime ça se voit qu'ils ont pas dû s'éclater à tourner ce métrage ça a pas dû être une expérience de fou un avis la fagne et et pas trop mal également dans un espèce de love interest assez grossier cliché surtout très très mal amené au sein du film mais surtout ce qui est triste et l'acteur principal parce que réellement enfin je pense que ça se voit à dix kilomètres qu'il y croit pas du tout dans le projet et son interprétation est du coup complètement plate je veux dire c'est un encéphalogramme de personnes décédées en ben wish elle est clairement en sous régime tout du long de l'oeuvre l'acteur ne donnant jamais assez de carisme au personnage résonant comme une coquille vide durant une bonne partie du film et c'est bien dommage pour lui au bout du compte max steel bas personnellement je le vois comme une énorme déception parce que je me disais que malgré la base un petit peu bizarre du projet ça pouvait quand même être sympathique au final non c'est juste un trip nauséabond qui arrive même pas à développer juste qu'il faut pour rendre le personnage un minimum intéressant ça se contente juste de créer un contexte de teen movie d'amener des éléments d'extraterrestre pour justifier qu'il ait une combinaison ensuite enfin c'est d'une tristesse ça m'énerve je veux dire c'est décevant on est sur une base ou encore une fois on a une histoire d'espionnage qui peut déboîter qui peut emmener un personnage aux quatre coins de la planète pour traquer un mec qui a littéralement la gueule refaite et qui a un masque de la mort qui tue dessus et à la place on a sa tornade extraterrestre et et les méchants carton pâte donc max steel de stuart hendler bas sauter le pas ça vaut pas le coup au clairement pas le coup je suis désolé pour métropolitaine qui quand même se sont fait suer attendre trois ans pour sortir le blu ray le dvd mais clairement ça en valait pas le coup si c'est pour nous proposer ça les autres à plus